bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes achats actions donc les nouveautés je pense des nouveautés je suis pas sûr que c'est comme ça va ça vient dans ces genres de magasins et vous montrer aussi ce qu'on va pouvoir faire avec c'est parti donc en tout premier voilà le fil crafter coton alors celui ci se compose de 50% coton et 50% polyester vous voyez je vous montre il ya des petits fils de plusieurs couleurs à l'intérieur il est assez épais il va se crocheter avec du 4 ou 5 parfait pour faire les petits tops tout ce que j'ai pris là je pense que je ferai des tops ou des des granis pour faire des tops ou des petits sacs mais j'ai dans des idées pour faire des tops alors dites moi en commentaire si vous aimeriez des tops ou des crop tops ou pour l'été des petites choses comme ça ça j'ai beaucoup d'idées pour vous faire des tutos ensuite ça donc c'était le crafter vous voyez vous l'avez aussi dans les tons de verts mouchetés orange rose violet enfin un peu toutes les couleurs le met de plus près donc ça c'est pour le crafter et le crafter il était à alors crafter je crois qu'ils sont tous ouais c'est ça à 94 pour le crafter pour la pelote et dedans il ya 71 grammes 117 mètres donc c'est pas mal pour un coton c'est bien alors ensuite on a ce genre de coton je l'ai trouvé magnifique je sais pas si vous verrez bien à la caméra mais il est moucheté et avec des petites des petites boules de temps en temps des petits comme des tout petits pompons si on veut de toutes les couleurs assorti à la laine là elle est un peu lila avec des petites des mouchetés c'est moucheté oui les tout petites des petits brins qui dépassent des petits fils à l'intérieur autour du fils je vous montre il ya plusieurs fils et en a un qui a des petits pompons enfin des petits oui des tout petits pompons là il est lila avec un petit fils un petit liseré rose pâle et un peu de jaune pâle aussi dedans et celui ci orangé voyez alors celui ci le speckle il fait il est 100% polyester il fait 150 grammes et 263 m voilà pour celui ci je l'ai aussi pris en bleu mais je vous montrerai ce que j'ai commencé à faire avec le bleu j'ai oublié de vous dire que le speckle yarn donc celui là est à 2 euros 79 ensuite celui ci c'est un classique 1 les autres je sais pas si c'est nouveau ou pas mais celui ci c'est pas nouveau c'est le mixte fine celui ci il est en plusieurs couleurs voyez je l'avais acheté déjà en bleu vert là c'est orangé rouge et rose dedans donc celui là c'est 50% acrylique 50% polyester 125 grammes 415 m il est très bien oui je vous montre un exemple que j'avais fait avec un crochet numéro 2 il est vraiment très agréable à accrocheter donc voilà aussi donc celui ci on pourra faire aussi des tops des graines et des tas de choses celui ci est à 2 euros 29 voilà j'ai pris aussi je vous réserve une petite surprise pour la fin j'ai pris des petites élastiques à cheveux bon ça on va s'en servir pour crocheter autour faire peut-être des colliers ou des anses de sac ou le haut d'un sac en faisant des cercles alors les petites élastiques je crois que sont 99 centimes j'ai pris aussi pour détourner des bracelets les bracelets et des colliers qui sont à 1,79 la pièce voyez à trois bracelets dedans et je vais les détourner pour faire des assemblées pour faire des pompons de sac des bijoux de sac en pompons voilà en les accrochant je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo lors de la confection d'un sac ceci je vous mets une petite fiche ici j'avais déjà utilisé une chaînette pour faire le bord d'un sac d'une pochette de soirée je vous mets la vidéo ici si vous n'avez pas vu comme quoi on peut détourner les colliers sont aussi à 1,79 et j'ai pris une chaîne aussi comme ceci on pourra faire aussi détourner faire d'autres choses voilà ensuite ce que voilà ce que vous disiez fait une surprise pas vraiment une surprise mais j'ai trouvé ça je pensais jamais trouver ça chez dans les magasins action c'est une corde macramé macramé yarn 55% polyester et 45% de coton recyclé 280 g 93 m c'est une très bonne longueur j'adore ce genre de fils dites moi aussi en commentaire si un jour vous voulez que je vous apprenne à faire les points de base du macramé ou quelque chose en macramé et donc j'ai trouvé ça j'ai pris deux pelotes c'était les deux dernières donc j'espère que j'en aurai assez pour faire un petit sac et ça va être avec ce rose pâle ça va donner un résultat vraiment top je crois donc ça vraiment des fils que que j'affectionne particulièrement ce fils macramé est à 3 euros 29 alors je vous montre ce que je suis en train de faire avec la crafter coton comme je vous ai montré tout à l'heure donc il ya aussi celle ci en vert et celle ci blanche avec des rayures oui j'ai pris aussi la bleue avec du jaune pâle du rose pâle dedans oui donc je suis en train de faire un top fillette comme ceci on va peut-être un peu dézoomer voilà c'est juste le début c'est le début du top voyez le col et là je suis en train de faire le corps garder et derrière c'est juste ouvert et on va pouvoir mettre des boutons donc très joli le travail de duo et avec ce coton ça marche très bien j'ai pris un crochet numéro 4 dites moi aussi si vous voulez des petits tops pour les fillettes ou adultes après on peut adapter à toutes les tailles voilà donc j'espère que ma petite vidéo de présentation d'achat vous a plu si c'est le cas mettez un pouce en l'air abonnez vous si c'est pas encore fait moi je vous dis à bientôt pour une vidéo crochet ciao